Le respect est mutuel hein. Le respect est mutuel hein. Tu s'entends non ? Le respect est mutuel. Je suis une très mauvaise personne parce que mon respect est une bonne personne. Quand tu te mets à parler, oh, comme certains qui s'assoient à Facebook avec les sacs, avec les plats de riz, avec ceci, avec ceci, ils grossissent, ils n'arrivent pas avec les talons et tout ça, tu t'agresses à qui ? Tu t'agresses à moi ? C'est moi qui mange à Facebook. C'est moi qui mange, c'est moi qui grossis, c'est moi qui ai un nouveau ventre. Tu sais, quand il faut bien t'asseoir parce que moi je n'ai pas envie de te finir hein. Je t'avais dit d'abord, je suis à fond chez toi. Hein ? Si tu fais la taille, c'est ton problème là-bas. Moi, je vais me faire opérer le mois prochain. Tout le monde sait, il n'y a plus rendez-vous. Je lui dis, Yami, toi et moi on n'a rien en commun. Si vous êtes vieille femme de Facebook, vous ne vous respectez pas. Hein ? Toi et moi on a même âge. C'est pas parce que moi j'ai accouché tôt que je suis de la mère. Parce qu'on te regarde, on te regarde, on sait que je suis. Toi et moi on a même âge. C'est pas parce que vous accouchez, yé, yé, que vous croyez que vous êtes jeune. Moi j'ai eu la chance d'accoucher tôt. Oui. Et je mange, je fais comme je veux. Je fais ce que je veux. Oui. Même mes nombreux copains, mes nombreux amants que j'ai, même comme je suis, avec mon gros ventre. Ils viennent des jours. Oui. Je ne suis pas comme vous. La veilleuse me rattrape tout ce qu'il voudrait de sa frère. Ça allait couper le soleil. Vous venez vous asseoir des réseaux sociaux. Parle. C'est ça que... Je n'ai pas envie de te saboter. Je t'avais tout d'abord. Elle passe le temps à manger, après ils grossissent. Maman, je mange, je grossis. Tu entends, non ma soeur ? Les loupoutins que tu portes, la gelée, la même chose que je porte ça chez moi. Quand elle dit qu'elle veut être belle, je suis belle avec mon gros ventre. Oui. Je mange si je veux. Elles font comme ça, après elles vont dire demain que tu parles de la monopause. Tu es malade ? Donc c'est parce que j'ai mangé beaucoup, que je n'ai plus de poids. Quand tu parles de la monopause, me fie-toi. Tu as parlé de la monopause. Qui dit qui est monopause si c'est moi la veilleuse joyeuse ? Oui. Sache que ma mère a été monopausée à 40 ans. La monopause, ce n'est pas question d'âge. Ou question que tu grossis ou je ne grossis pas. J'ai la personne à sa morphologie. Tu entends ? Donc maman. Tu fais tout un direct à ma mère. Elle se moquait de moi. Elle dit, me fie-toi. Quoi ? Je n'ai fait plein de gens sang. Alors que tu passes ton temps à faire de gens sang. Tu mets quand même plein de gens sang. Si toi tu as faim chez toi, moi je n'ai pas faim. Quand tu me vois, tu vois mes deux enfants là. Tu vois ma petite fille ? Il faut souvent bien parler. Moi je suis ma mère zéro pain. Moi je crois que tu étais mon ami. Tu n'es plus mon ami. Tu n'es plus mon ami. Tu n'es plus mon ami. Quand tu réalises en ce genre de choses. Oh, elle grossisse. Et la monopause les attrape très tôt. Tu parles de qui ? Hein ? Pourquoi tu parles de monopause ? Tu t'adresses à moi. La veuve joyeuse. Mais elle est pleine de le dire. Hein ? Mais moi j'aime bien manger. J'aime bien boire. C'est ma vocation. Ouais, parce que là tu as mangé. Moi le matin je ne mange pas. Mais c'est normal que tu ne manges pas. Parce que tu as coupé soya soya. Et tu viens parler tes produits. Fais là sur les réseaux sociaux. Tu dis que c'est ça qui te fait maigrir. Tu es sûr. Parce que tu n'arrives plus à manger honnêtement. Parce qu'on a diminué ton estomac avant que tu étais costaud. Tu veux qu'on sorte ici ? Quand on me manque le respect, je manque le respect. J'ai trouvé cette vidéo-là que tu as fait. Tu ne t'adresses pas à moi. Tu ne souples pas. Tu ne souples plus ta moitié. Tu ne t'adresses pas à moi. Quand je mange, quand je ne mange pas. C'est toi qui me baise. Tu me donnes quoi ? Tu m'avais donné 100 euros en jour. Si vous étiez en bout, tu fais 100 euros. Tu viens souvent ici chez moi. Tu viens de le whisky. Si je t'accueille chez moi ici. On me boit. Et à quoi ? Et tu vas souvent faire des chaînons comme ça. Tu crois que tes vidéos, je ne regarde pas tes vidéos. Hein ? Je regarde tes vidéos. Donc, c'est pour ça que je parle pour te répondre. Donc, la monopause que j'ai ici, c'est parce que je mange beaucoup. Et j'ai grossi. Ma chérie. Je mange beaucoup. J'ai grossi hein. Quand j'ai fait mon nyanga là. Le nyanga les bancs là. Mes amis. Mes amis. Mes amis vont avec mon petit corps. Quand j'ai fait mon nyanga les bancs. Je vais mettre des vidéos là. Toi qui es un ventre plat. Tu es un ventre plat. Parce que tu vas couper ça là. Arrête. Vous cachez vos tatouages là que vous avez. Vous cachez ça avec vos végétures. C'est tout. Il y a quoi de bon là dedans ? Monter ton ventre. Ton ventre est froissé, froissé, froissé. Les végétures, végétures, végétures. On va mettre mon ventre. Je te montre mon ventre. Continue à vendre tes projets. Et moi je mange un peu. Tout le matin. Tu mets les enfants au régime. Le régime de quoi ? C'est parce que tu as fermé. On a fait mal à l'eau. Moi je fais mal à l'eau moi. C'est quoi avec vous ? Qu'une personne mange. Qu'une personne ne mange pas. Ça vous dérange à quoi ? Tu as personne fait ce qu'il veut. Vous les petites filles qui viennent nous quitter là. Vous ne regardez pas ça. À 5 ans, à 5 ans, à 5 ans, à 8 ans, c'est là que vous partez de couper Soya. Vous venez me monter à Facebook que moi, mon corps, moi, je suis taille 36. Moi, je suis taille 34 avant hein. Taille 34. Tu as commencé 34, 36, 38, maintenant je suis à 40. 38, 40. Même les 36 me montent toujours ici là. Je suis possible de voir ce que vous croyez là. Comment tu peux te permettre de parler de ça ? Oh, moi, je mange un peu mes mains de mes mains. Mais tu ne manges pas parce que tu as coupé Soya, c'est tout. Quand tu coupes Soya, Quand tu coupes Soya, tu t'attends à quoi ? Mais quand vous coupez Soya, vous n'avez plus l'appétit. Oui. Vous ne mangez pas combien il faut. Il n'y a que le liquide qui va, qui va là-bas. Il faut dire aux gens que tu vas te couper Soya. Et que tu vas dans tes positions. Ce ne sont pas tes genus. Quand tu vas dans tes formes aigrées, tu manques. Alors, elle passe le temps à manger. C'est pour ça que, comme elle passe le temps à manger, c'est pour ça qu'elle grossisse. Et la monopause arrive et dit, Maman, j'ai déjà l'âge de la monopause. Ma maman a eu la monopause à 40 ans. 40 ans. Moi, j'ai même trop fait ce que j'ai eu. Il y a eu la naissie. Hein ? C'est à quoi ils voient le poids et la monopause. C'est à quoi ils voient ? Vous les connaissez, les gens qui ont été à l'école à Facebook. Elle a vraiment des beaux gosses. C'est à quoi ils voient ? Moi, je mange ce que je veux. Moi, je suis une épicurienne. J'aime bien manger. J'aime bien boire. Hein ? Voilà. Il y a une petite fille qui vous a quitté là. Elle buve aussi. Une Tim Toko très belle. Avec sa peau de baine. Gentille. Moi, je ne la connaissais pas dans le bordel, dans les réseaux sociaux. C'est parce que moi, je ne la connaissais pas. Je ne vous ment pas qu'au nom de Dieu, je ne savais pas que la fille-là existait. Elle vous dit. Elle ne savait pas. Parce qu'elle n'en entend jamais parler d'elle. Peut-être que vous qui la connaissez. Ce qu'il y avait, c'est que ça, les histoires du Cameroun, les titokos camerounais, les films camerounais ne m'intéressent pas du tout. Voilà. Donc, ce qui fait que je suis un peu interpaysé. La seule personne que j'avais suivie, je suis Monika déjà, je suis Monika. Je suis les Bobodius, ma famille, les anciens films africains. Je suis Majaki. Oui, me fait telle Marie. C'est ce que je suis. Et j'ai commencé à suivre Jane Bully pour être un peu curieuse d'aller voir un peu les phénomènes. C'est tout. Alors, je ne connais plus rien. Et parfois, je regarde les rigolards. Donc, vous voyez donc, Madame Marie, je vais te répondre. Donc, comment te dire? Moi, je ne la connaissais pas. Moi, j'ai les petits films que je regarde. Je mets tout dans ma télévision, ici, à YouTube. Je regarde les films. Moi, je ne connaissais pas. Je vous le jure que je n'ai jamais, jamais, l'interduit pas. On dit qu'elle était très connue pendant le COVID-19. Mais, comme aussi j'étais aussi dans mes... Mais, elle a refait sa poitrine. Elle a refait son... Elle a couplé son nom. Mais, oui. Mais, il faut bien. Parce que quand tu es dans les réseaux, tu ne peux pas créer... Déjà que les... Tu ne peux pas créer une page uniquement pour le commercial. Tu dois créer une page pour la vente de quelque chose. C'est parce que, de temps en temps, comme la vente de la... Je suis en train de préparer la soupe de la rachide. La rachide est finie. J'ai envoyé mon petit lager m'acheter la rachide. Oui. Quand tu cueilles une page... Normalement, quand je fais comme ça, je dois être dans la cuisine pour montrer que je... Je prépare et tout et tout et tout. Et là, même là... Dès que je rentre là de mon voyage là... Je veux voir là... Je vais appeler... Je vais mettre la coulée un peu devant la cuisine. Donc, vous ne regardez pas ça... Tout ce que la monopause a quoi ? Vous avez le poids. Mais vous êtes ignat ou quoi ? Vous êtes bête ? Mais attendez un peu, réfléchissez un peu. La monopause a quoi ? Vous avez le poids. Vu que nous tous sommes passés dans le cycle de monopause. Mettez les coeurs s'il vous plaît. Vous ne mettez pas les coeurs pourquoi ? Vous vous êtes seul comme ça. Je vous demande quand vous ne commentez plus. Mettez les étoiles. Tout le monde va fuir. Hein ? On dit les coeurs. Mettez... Tapissez mon mur avec les coeurs. Ce sont les coeurs qui nous russent la page. Hein ? C'est moi qui parle. C'est moi qui met encore les coeurs. Hein ? Mais c'est quand même bizarre. Quand il apprend que la monopause, c'est le poids. Non. Pas du tout ma chérie. Je suis désolé. Mettez la monopause, elle n'a pas d'âge. Attends. C'est du n'importe quoi. Mais de toute façon, une femme à partir de 40 ans. J'ai monopause. Moi j'ai mes copines ici qui ont monopause. À 40 ans. Elles sont minces comme ça, comme les filles de fin. Elles n'ont pas coupé le soya. Elles n'ont pas coupé le soya. De toute façon, toutes les femmes que vous coupez, soya ou pas. Vous allez avoir la monopause. Alors je n'ai pas aimé ma soeur. Mon ami aime soeur. Tu vois, quand tu as des problèmes ici à Facebook, toi même je sais que tu as la bouche. Tu sais répondre. Moi je regarde comme ça les risques. Moi quand tu parles les risques, c'est tranquille. Par contre, je respecte ton mur. Alors si j'ai quelque chose que tu as dit. On jacquine ça sent Facebook avec les sacs de risques. Avec les plats de nourriture dans les ressources. Ceux qui mange, qui s'empiffent et qui grossissent. Ils ont des gros ventres. Ils grossissent. Ils ont des gens qui me reposent comme moi. Dès que j'ai dit en face. Moi je n'ai des choses comme vous. On est d'accord? Voilà. Bouger putain. Il y a encore encore qu'on m'a dit. Vous doivent bouger. Pas les étoiles vraiment. Donc, ce que je voulais te dire c'est que je suis très fâché contre toi. non c'est pas ça je ne dis pas non mais elle ne doit pas le faire moi j'ai venu ici parce que parce que j'ai lu les commentaires là où les gens j'ai dit que c'est bon non non je ne suis pas d'accord la monopose la monopose, toutes les femmes vont passer par là que tu sois maigre, que tu sois éthiopienne que tu sois n'importe qui, tout le monde va passer par là maman a eu la monopose à quel âge un an avant tu étais obèse quand tu étais obèse ma chérie elle, que j'avais une pause hein tu ne sais pas si tu as fait couper ton corps là soya soya là hein tu n'as pas fait couper ton corps tu n'as pas fait couper vos corps et tout c'est normal que vous ne mangez pas bien c'est normal que le matin tu peux prendre un petit truc parce que l'estomac est diminué donc ça ne contient qu'un peu de ça moi j'ai mes copines ici, mes sœurs ici qui étaient toi qui sont partis diminuer leur corps si tu les vois maintenant elles sont devenues très belles très belles donc c'est pour ça qu'elles n'ont pas la monopose il faut me laisser dans ma pauvreté moi mon petit corps tu me vas très bien je ne vous dérange pas vous ne me voyez pas dans vos boibes là-bas dehors je suis une personne qui est très intègre ma chérie tu me connais très bien tu y as venu plusieurs fois très vite alors quand tu parles ce genre de choses tu sais que ça va me choquer moi je prends les talons et quand je manque les talons ici hein tiens, les veuves joyeuses donc tu crois que parce que j'ai mon petit fantaisque je ne suis pas belle loin de là ma maman yanga maman yanga loin de là attention tu le reconnais comment le sœur tu mes cames oui tu mes cancans gros avis que je porte que je n'ai pas manqué un avis pour porter je me lave ici je ne suis pas contente quand tu as qu'un instrument tu me dis ma sœur tu viens tu me dis que vous arrêtez de manger en direct, c'est peut-être ceci. Moi je me demande quoi. Le matin, je me suis revenu avec 10, je suis parti au marché, je suis arrivé ici au carrefour, il y avait la bagarre des arabes qui habitent ici, ils ont bagarré là-bas. Donc ça m'a énervé, je suis en train de me coucher. Je suis en train de me coucher, après j'ai pris un thé, depuis le matin, j'ai pris le thé. Voilà j'avais été compromis ici, que j'avais arrêté de prendre. En fait, ça ne sert à rien. Hein? Ce n'est pas ça ici ma con, mon ancien couronne, c'est tout ici non, que j'ai dit que ça va être. Tu sais le nombre de, le, le, tu sais le nombre de, de, de tout que j'ai eu, qui m'ont fait ma vie ici. Il y avait une petite filette m'a mis les pionnas, machin et tout et tout et tout. Elle m'avait donné ça ici pour, pour boire et tout. J'ai dit que non, ça ne sert à rien parce que, si les enfants qui ont le venteur, si j'ai les fibrones, donc maintenant, là, on va dire que quoi? Je vais enlever les fibrones bientôt. Dès que les fibones n'ont pas la tête, ma vie va changer. Ce qui est sûr, c'est ça. Vous enlèvez mon étérus, vous enlèvez mon étérus, vous enlèvez l'enlèvez encore quoi. Vous vous moquez les gens qui ont le gros ventre. Vous vous moquez les gens qui ont le gros ventre. Vous vous moquez les gens qui ont le gros grossi. Moi, j'ai même moi, je ne peux même pas aller m'opérer parce que je ne vais même pas demander à mon chirurgie pour m'opérer, pour aller se faire opérer. Je ne peux pas pas aller m'opérer. Je n'ai pas la morphologie de l'opération. C'est tout petit, c'est tout menu, je ne suis pas une galope, mais vous me connaissez très bien possible, j'ai vu. Qu'est-ce qu'il y a, il y a quelques hausses, il y a quelques chers là qu'on va prendre pour aller mettre, il faut laisser. Donc c'est pour ça que moi, je suis fâché. Donc j'ai vu ton, en fait, je me suis reconnu dans ta vidéo. Donc je me suis reconnu dans ta vidéo et moi, je n'ai pas du tout aimé. Non, le produit est bien. Le produit est bien. Mais moi, je ne peux pas boire s'il y a des choses. Moi, j'ai attendu dès que je, ouais, dès que je me fais opérer là, dès qu'on m'enlève les fibres, là, je commence à boire les médicaments, les trucs comme ça pour maigrir. Et ça, c'est à quoi ? J'ai des fibres, des gros, gros fibres, ils vont m'enlèver ça le mois prochain, oui. C'est vrai, il y a 15 mois d'avis, non ? Oui. Dès qu'on m'enlève ça, après, je commence maintenant à boire les trucs là, c'est pour maigrir, on peut voir. C'est tout. À plus, moi, j'ai encore qui maigrir, vite. Je vais continuer à boire ça alors que je commence. Je ne sais pas ce qu'on appelle que fibres. Les fibres, ce sont les sorciers. Les fibres sont les sorciers, ce sont les vampires. Qui, 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 qui mange le sang ? Les fibres se nourrissent avec quoi ? Les fibres se nourrissent avec votre sang. Donc, si je ne mange pas, je serai anémié. Et ça va me fatiguer. Écoute, les fibres ont la bouche. Les fibres n'ont pas la bouche, hein ? Et c'est quand je mange les risottés, ils mangent aussi les risottés. Quand tu as les fibres, tu vis comme une femme enceinte. Tu as des envies bizarres. Oh, je vais manger ceci, je vais manger ceci. Oui. Les fibres sont comme ça. Tu commences à caresser les fibres, hein ? Comme qu'il va venir chaque soir. Chaque fois, il va bouger, hein ? Il va bouger, il va venir te bouger. Oui. Oui, il ressent, il ressent quelque chose. Parfois, j'ai fait comme ça quand il dit que mes enfants l'auraient bien. Tiens, t'as, oui, 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 oui. Ils sentaient les fibres, là-bas. Où ils crient comment, là, les fibres, je ne sais pas. J'ai nourri le fil blanc, j'ai des enfants dans mon ventre. Mon intérus s'est rempli de fibres. Il faut qu'on m'enlève tout ça. Mon intérus, on jette. C'est tout. Il faut croiser ça. Je vais encore coucher, j'ai le temps là. Moi, je vais aller faire ma croisière avec mon vieux blanc qui me parle que le gros ventre. Vous croyez que je n'ai avec les belles voix que j'ai, c'est que j'aimerais aussi avoir un ventre plat comme vous, hein ? Vous croyez que je n'aurais aussi pas aussi avoir, j'ai les vêtements, est-ce que parfois, je vais mettre mes jeunes handicap, mon gros, mon petit gros ventre, si c'est tout ? Mais oui, hein ? Vous croyez que ça me fait plaisir ? Hein ? Ah ! Oh ! Le fil blanc, c'est que tu nourris les enfants. Ils sont nombreux. Oui ? On fait la maison que je grossis. Oh ! S'ils grossis, s'ils mangent, ils sont contents. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ok, ma. Donc, on ne te moque plus de moi, hein ? Laisse mon gros ventre tranquille. On a en deuil, nous sommes en deuil. Ma couple, nous a l'essayé. Et la fille, avec quel âge ? Oh ! Les gars, hein ? C'est ça que je parle avec mes filles et tout. Mais ça m'a fait, vu l'engouement que ça a pris. Et puis, tous les jeunes, les jeunes, les jeunes acteurs camerounais qui pleuraient, qui faisaient tout ce ventre. Et puis, c'est une petite fille, là. C'est l'âge d'une de mes filles, hein ? C'est dit. Non, mais je vis pour moi, non, pour les autres. Mais elles se moquent quand même des gens comme ça. Ce n'est pas bien. Moi, je ne me suis jamais moquée des gens qui ont le gros ventre. Bon. Je mange parce que j'ai les enfants remplis d'ammonitérus qui sucent mon sang. Ce sont les vampires, les suceurs de sang. Vous croyez que les filles bonnes mangent de quoi ? Ils se nourrissent, c'est un muscle qui se nourrit de notre sang, de mon sang. C'est ça qu'il s'agit. J'ai les filles bonnes depuis 15 ans, mais aucun insuffisance sur moi. Ah, ma, tu as la chance. J'entends, non ? Tu es toujours mince, hein ? Qu'est-ce que tu dois manger, hein ? Pour toutes les femmes qui ont les filles bonnes, leur ventre gonfle. Parce que c'est, 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 les filles bonnes vivent à l'utérus. Donc, si tu dis que tu es en vente place, que tu n'as pas les filles bonnes. Ou des amis, non ? Donc, ça va. Je ne vais pas être traumatisés dans les autres, justement. Hum ? Toutes les femmes qui ont les filles bonnes ont les ventres comme les femmes enceintes. C'est ça. Donc, si tu as les filles bonnes depuis 15 ans et que ça ne bouge pas. Ok. Je ne vais pas être traumatisés les gens, hein ? Les filles bonnes, ça se forme comme une femme enceinte. Oui. Et parfois tu te dis, ok, parfois tu vas m'enventuellement former. Mais oui. Comment est-ce que tu peux avoir les filles bonnes depuis 15 ans ? Et ça ne va pas changer. Aïe ! Mais oui. Écoute, on a un de 8 centimètres. Centimètres. Aïe ! Les filles bonnes vivent où ? Les filles bonnes font le commerce. Hein ? Ok. Les filles bonnes vivent où ? Ils ne disent pas les enfants là-bas. Aïe ! 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 Il parle pour moi. Si vous pouvez le situer ailleurs. Je me demande là-bas, si ça peut être situé. Il n'y a pas problème. Et ne confondrez pas entre les kystes et l'utérose. Et les fibres, parce que moi, le fibreur est à l'intérieur. Oui, c'est pour ça qu'on enlève tout le temps les utéristes aux femmes, mais il faut nous dire la vérité, arrêtez, mettez le cœur, pardon. Pour vous l'amener pas, c'est ma, il faut nous dire. Bon, Rose parle et là, dis-nous, dans l'utériste, tes fibres sont placés de quel côté? Comment est-ce que l'utériste, comment est-ce que les fibres, c'est placé derrière les enfants, et les enfants sont autour, ils sont logés à l'utériste. D'où maintenant on enlève toujours, on te demande, soit on aspire ça, on enlève l'utériste, mais si tu n'enlèves pas l'utériste, ils vont encore revenir ce soir. C'est un parasite, ils vivent où? Ils vivent comme les enfants. Hein? Ha! C'est pour ça que moi je vais enlever mon utériste, parce que si je n'enlève pas, ils vont revenir. L'utériste me sait à quoi mon âge, je vais à quoi voir les enfants. Non. Donc. Les gens qui se moquent de moi, là. Moquez-vous de moi? Il existe trois types de fibres. Les fibres sont serrées à l'extérieur, auquel il est attaché par un pedicule ensemble de vaisseaux. D'accord, de vaisseaux sanguins. Ah oui, oui, oui. Là c'est bon, ouais. OK. OK. Ce que tu écris en grande france, c'est là que nous, tu sais que sinon on n'a pas été à l'école, donc euh... On a compris. Parce que moi, est-ce que l'idée n'est tout à l'idée. On aspire, on peut aspirer. On peut aspirer, alors soit alors tu aspires, soit tu laisses... Quand tu laisse, quand vous laissez le, 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 le... Mien, moi, à mon âge, c'est... Maman, dès que moi l'aime ça... Tiens! Oh! Papa Joanne avec son petit corps. Hein, Tiens? Vous vous joyez ici? He 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 he! Oh! La joie de Salangana. Ce qu'il y a beau vous ici à Paris. Vous croyez que je n'ai pas plus dans ce qu'un endroit, pourquoi? parce que c'est que si j'ai un petit délai intelligent, les gens aiment aussi la silhouette d'une femme tu vois un petit corps bien c'est ça aussi qui fait que parfois on dit parfois de sortir oui un peu non et aussi les polypes les polypes ça veut dire quoi ma ben oui non c'est des opérations quand tu enlèves le truc forcément on va t'opérer pour enlèver on te fait saisi vite fait même par 15 minutes c'est assorti disons les blancs ont la nouvelle technologie maintenant la même là j'ai vu les docteurs opérer à distance et j'ai hâte je n'ai pas compris ça existait ça donc les docteurs donc le patient était couché chez lui et on opérait avec la distance c'est là c'est j'ai dit que oui je n'ai pas compris l'histoire là où bien c'est le film c'est automatique la récession des fibrons à la monopause ah c'est de ce qu'il s'agit moi je suis là je n'ai pas encore fait maintenant je porte un blague, un blague de blague il n'y a plus le problème que nous, je vais essayer d'aller voir moi je n'en veux plus ça et j'aime à quelqu'un depuis que j'ai la monopole je veux plus que du coup je veux plus que j'ai la monopole j'aime j'attends j'attends je ne restriction j'attends je ne défends Non, ça n'a pas bien, ça n'a pas eu privé. Et j'ai remarqué que depuis que j'ai les fibroses, vraiment comme ça aussi, j'ai ensuite la vie qui n'est plus normal, c'est-à-dire que dès que je mange, automatiquement je dois dormir. Ce qui fait parfois que je reste toute la jeunesse sans manger, mais dès que je mange, même dans le bus, tu dois dormir. Tu vois pas ce que j'ai dit, ça m'a déraiglé complètement mon système de vie, quoi. Ouais, donc c'est un peu ça, quoi. Faut pas se moquer des malades et des maladies, hein. Parce que tout le monde va passer par la monopause, hein. Et il faut savoir que j'ai dit quelque part que les fibrons, il n'y a que la plupart des temps, ce sont les femmes africaines qui ont les fibrons, hein. On dit que les blanches, elles n'ont pas les fibrons. Bon, je veux savoir pourquoi. Donc, ne vous moquez pas de moi. Si vous me voyez que je ne veux pas sortir, je veux rester ici souvent chez moi, c'est parce que je sais que je dois avoir la concurrence. Qui va regarder une femme qui a un gros ventre ? C'est aussi ça. Mais j'essaie quand même un peu de me contenir. Je ne peux pas faire autrement. Je dois manger pour les nourrir, parce qu'ils se nourrissent de mon sang. Ils se nourrissent, ce sont des vampires. Oui. Je ne sais pas ce qu'ils ressentent un peu. Ils sont à l'aise là-bas jusqu'à... Parce que dès qu'on finit de manger, là, cunia, 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 on regarde les films, on dort. Ils sont à l'aise dans le ventre de la mer. Donc, c'est un peu ça, quoi. Dans la main de Bogo, je ne suis pas contente. Il faut me respecter. Ce n'est pas parce que tu es parti coupé, soya, soya, que tu n'auras pas les fibrons, que tu n'auras pas la monopause. Ce n'est pas de ma faute, c'est le secret de la vie qui change. Ne croyez pas que quand je vois aussi les filles qui ont les ventres pleins, je ne pense pas à moi. Pour m'habiller, maintenant, je dois faire certaines choses. Donc, j'ai déjà dit que le mois prochain, je vais enlever mes fibrons, là. Ta sœur s'est fait retirer l'utérus à 46 ans. Oui, oui, mais là, non, 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 non. Il y a une minorité de blanches qui ont les fibrons, mais pas toutes. Oui, mais les fibrons, vraiment, c'est le truc africain. C'est ce qu'on m'a expliqué. Oui. Mais les fibrons bougent, donc, c'est comme les enfants, non ? Tu es couché comme ça, je suis en train, ici, là. Ils viennent se promener. Ils se promènent, non ? Ils sont contents. Quoi ? Le fil bon de ma copine avait une dent et des cheveux. Pardon. Sérieux ? Ah ouais ? Bah, attends, vous faites quoi, là ? Donc, quoi que ? Une dent, dont il mangeait, aïe 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 aïe. Fire, 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 fire… Fire, fire ! Donc, il a fait comment pour avoir les dents et les cheveux. Donc, c'est l'enfant, hein ? coucou anglaff on l'a opéré à bordeaux oui c'est ce qu'on m'avait expliqué aïe aïe merde non le figou ne peut pas avoir les dents ouais ça va très bien non je voulais dire parce qu'on s'est moqué de moi que j'ai un beau ventre c'est une blogueuse là donc c'était ma copine je suis plus sa copine le copinal s'arrête là parce que personne ne prend sa route ne m'appelle plus ne vient plus de mon ganda je crois que je mange pas que j'ai envie de manger j'ai de l'appétit parce que je dois nourrir les fibres si je ne les nourris pas ils vont boire mon sang et je vais être anémie vous voulez que j'aie l'habitude de l'anébrissement que j'aie encore j'avais même eu cola l'avc vous savez pas que le sang doit le sang doit couler normalement dans le cerveau l'avc ça commence au niveau de la tête moi je tiens à être à vie longtemps je ne te moque plus de moi non j'ai jamais pris rendez-vous normalement j'ai déjà pris rendez-vous c'est tout j'ai fait un direct et extrêmement pour me pour mes suites un peu bizarres moi j'ai tout ça ou 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 ne t'inquiète pas ma chérie bientôt mon carré va finir je vous avoue que vous vous moquez de moi là bientôt là on va voir ça ici à facebook à l'où ou l'où à l'où parce que vous savez Brigitte elle les c'est la qui est parti là. Je donne tout adieu. Adieu. Où est-ce que la course ? A cause des vues dans les réseaux sociaux, moi je ne veux pas moi des vues. Je n'ai pas de petite vues qui me suffisent. Je n'ai jamais mon nom. Influencer ou blogueuse d'état, même pas pour bien me connaît, même pas comme tout me connaît. Donc, laissez la vie où je reste tranquille. Je ne sais pas. Je joue à quoi ? Permettez-moi encore un peu de coeur, non ? Même personne, même parce que je danse pour que j'ai les étoiles. Maman depuis, je n'aime pas les étoiles. Ouais, au moins ça va être dur pour moi. Partagez mes directs, mettez les coeurs. Quand vous demandez les coeurs, les coeurs, les coeurs, les coeurs, les coeurs, les coeurs. Oui, mais huit femmes sur dix, les femmes africaines, ont des fibres. Ouais, mais pourquoi mes vidéos bouffent ? Je me consens. On vous demande. Maman, c'est comment... Si vos stars sont en direct, allez là-bas, ne venez pas me regarder ici. Moi, je suis habitué que j'ai mes séquelles personnes qui me regardent. Je suis content d'avoir mes séquelles personnes-là. C'est quoi ? Donc, moi-même, c'est moi qui parle. Et c'est moi qui vient encore mettre les... Maman... Oh non, vous vous exagerez quand même, hein ? Ah ! Les étoiles... Tu vois, mes collègues, maintenant, quand ils vont ouvrir leur caméra, il y aura les étoiles là-bas. Mais moi, je n'ai même pas les... Vous me donnez plus les étoiles. Jusque là, même les coeurs, vous ne me donnez pas. Vous faites alors pour ici. Allez là-bas, alors. Ah, franchement, c'est du n'importe quoi, hein ? Oh ! Mes collègues ont l'argent à Facebook. Moi, je n'ai même pas l'argent. Hein ? Même les coeurs, c'est moi qui doit faire tout. Et vous aimez quand on fait le cours de ça ? On parle de vingt choses. Hein ? Hein ? Je ne comprends pas, hein ? Tu vois, vous voyez quand mes collègues sont en tirés, là, vous voyez, oh, oh ! Les étoiles vont plus là-bas. bon ça c'est mon compte ici je dis astronautes toi qui est à qui je suis un astronause ne t'inquiète pas quelqu'un qui va mettre les étoiles même ses 50 étoiles ne t'inquiète pas je suis astronaute claudia mime ça te plaise ou pas quelqu'un va penser à moi t'inquiète les gens ne se sont pas encore payés ça n'est pas encore passé ça va parce que tu vas voir les bonnes choses hé 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 j'ai 15 étoiles c'est 15 étoiles on se moque de moi ici ma soeur déclenche les étoiles dans la mer des beaux gosses je suis fâché contre toi ne se moque pas de la veuve joyeuse c'est pas de ma faute tu vois quand je vous vois avec les ventes plein là ça m'a fait j'ai j'ai pitié de moi j'ai les robes que je peux porter mais c'est des robes que tu portes moi maintenant je suis arrivé en nouveau que si j'ai même eu mon ventre j'ai formé comme une femme enceinte j'ai comme une merde j'en 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 j'en